Merci, merci, monsieur le directeur. Merci, bonjour, chers collègues. Je dois dire qu'à mon tour, je voudrais dire quelques mots à propos du professeur Meky et dire combien nous regrettons tous très sincèrement son absence. Et si vous le permettez, j'aimerais bien lui dédier les travaux au moins de cet après-midi. J'espère que par-delà les distances, ça lui parviendra et que ça lui remontera le moral. Introduction intitulée de la solidarité au commun. Et j'ai ajouté pour une approche diversifiée, ce qui n'était pas initialement prévu, parce que je pense que ça correspond effectivement à une idée fondamentale en la matière. Alors, je vais commencer par deux citations. La première, elle est très connue, trop connue. Une citation d'Aristote. L'homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre. Il a tendance à négliger ce qui lui est commun. Et puis, une citation un peu moins connue, peut-être assez banale, mais qui finalement, là encore, reflète assez bien la réalité des choses. C'est une citation d'Elineur Ostrom, dont vous connaissez déjà sûrement le rôle essentiel en matière de commun et de théorie des communs, qui écrivait « Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule solution à un seul problème, mais qu'il existe de nombreuses solutions pour faire face à de nombreux problèmes différents. » Et bien entendu, elle parlait de la question des communs. Alors, à l'heure aujourd'hui de la montée des nationalismes, des irrédentismes, des patriotismes exacerbés, à l'heure où s'édifient ici ou là des murs, des murs virtuels ou des murs réels, à l'heure de la lente et inexorable élimination des services publics dans les États libéraux, reposer la question des communs, ou du commun, peut sembler une gageur, voire constituer un anachronisme. La génération à laquelle j'appartiens a été élevée dans le culte du progrès, qui jusque-là considérait qu'au prix de divers sacrifices, le progrès avait toujours vaincu et pouvait toujours vaincre. Aujourd'hui, la vision la plus partagée est au contraire fort pessimiste. Certes, la technologie contemporaine offre un apparent contrepoids, mais quand on a conscience que l'Internet, notamment, a été presque entièrement récupéré au profit d'intérêts privés, il y a, à mon sens, de quoi demeurer assez dubitatif. On ne s'était pas en son temps assez méfié des fameux « soviets plus l'électricité ». Il ne faudrait pas nécessairement se fier aujourd'hui au libérisme plus le numérique. Il y a donc, à mon sens, encore une place pour une réflexion renouvelée autour du concept de commun, et je pense qu'effectivement, le choix de ce sujet est éminemment pertinent, du commun qui serait susceptible, ou des communs, qui seraient susceptibles de venir contrebalancer les effets potentiellement nocifs du nationalisme, d'hexégnophobie, mais aussi du libérisme et du libertarisme. Alors, de la solidarité au commun, partons de la solidarité au sens général, la solidarité concerne essentiellement l'humain, et serait, selon les bons auteurs, une démarche intéressée d'entraide entre des individus ayant au moins un point commun. La solidarité, dont il est question ici, et dont on pourra éventuellement reparler au sein même de la gestion des communs, est une solidarité qu'on pourrait qualifier de sociétale, différente de la solidarité juridique, évidemment, de la solidarité économique et même de la solidarité biologique. Le terme de commun, lui, est beaucoup plus large, à mon sens, il va bien au-delà. Alors, c'est vrai qu'il a pu avoir un sens péjoratif, c'est évidemment pas celui-là qui nous intéresse ici. Mais ce qui est intéressant dans ce terme de commun, et beaucoup l'ont remarqué, c'est d'abord son étymologie, qui est très, très riche, parfois un peu contradictoire. Il y a dans l'étymologie du mot à la fois le concept d'échange, mais aussi la notion de charge et de devoir, et je pense que c'est probablement sur celle-ci qu'il faut insister. Alors, très brièvement, parce que je pense que vous avez tous connaissance de cette histoire des communs, je vais donc être très bref sur ce point, mais en introduction, il est quand même indispensable d'en dire quelques mots. Donc, vous le savez, on a longtemps dit, d'autant dit, pardon, que les fameuses enclosures, c'est-à-dire, pour faire bref, l'appropriation des pâtures communes au Moyen Âge, cette appropriation de ce qui était commun avait permis, finalement, l'envol de l'économie libérale, et c'est bien connu, c'est Gareth Ardine qui avait théorisé cette idée que les communs aboutissaient à l'échec, la fameuse tragédie des communs, et que l'appropriation des communs était le seul moyen de développement, en tout cas, le moyen de développement préférable dans la société. Et c'est quelques années plus tard qu'Eliner Ostrom, précité, et a entendu s'inscrire en faux contre cette théorie. Selon elle, on pouvait élaborer un système de gouvernance collective qu'elle qualifie de polycentrique et autogestionnaire, une gouvernance salvatrice, plus ou moins compatible avec à la fois la propriété privée, l'État et les marchés. Les communs sont, et c'est ce qu'on prend généralement, au cœur de la recherche et de la défense du développement soutenable, qui est chère à un certain nombre de nos centres de recherche. Mais la question va bien au-delà, et ce peut-être, à mon sens, et c'est en cela que ça devient peut-être plus intéressant, ça peut-être l'occasion, et certains le disent et le pensent, de remettre en cause toute l'organisation sociale elle-même. Je crois que, et ce n'est pas très original, il y a quatre questions, quatre interrogations qui se présentent à propos des communs. Qui, quoi, pourquoi, comment ? En y regardant plus près, il me semble qu'on peut regrouper en quelque sorte ces quatre interrogations en deux points. D'abord, en ce qui concerne le qui et le quoi, on s'aperçoit que peut-être, si l'on va dans les extrêmes des démonstrations qui sont faites, on peut aboutir à une véritable unité conceptuelle. En revanche, en ce qui concerne le pourquoi et le comment, on s'aperçoit que là, on ne peut qu'être dans la diversité, et là, on pense que finalement, l'efficience n'est qu'au prix de la diversité, c'est ce que nous verrons dans un second point. Donc, premier point, une naissante université conceptuelle, du moins si l'on va jusqu'au bout des raisonnements des plus extrémistes, si j'ose dire, des partisans de la théorie des communs. Alors, quoi d'abord, et qui ensuite ? Quoi ? Qu'est-ce que sont ces fameux communs dont il faudrait se préoccuper ? Alors, bien sûr, et d'autres que moi en parleront mieux tout à l'heure, parce que ce sont des spécialistes, bien sûr, on part toujours du droit romain, avec effectivement les restes humani iuris, dans les restes humani iuris, les restes publicae, les restes delius, etc. Et on peut dire que, mais je simplifie là encore, on peut dire qu'à l'origine, il était vraiment commune que, je veux dire, les airs et les eaux, ou l'air et les eaux, sans, à l'époque, l'idée de risque d'épuisement qu'on n'avait pas véritablement perçu, et avec un principe d'accès et d'usage libre pour, en principe, uniquement les citoyens. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on va bien au-delà, beaucoup plus loin, en tout cas, beaucoup de théories vont bien au-delà. On commence, bien sûr, par compléter la liste des communs en parlant des ressources épuisables, le pétrole, le charbon, les métaux rares, bien sûr. Et puis, certains vont encore plus loin et disent que, finalement, l'ensemble de la matière, mais l'ensemble de la matière au sens atomique du terme, l'ensemble de la matière serait épuisable et que, dès lors, l'ensemble de la matière devrait faire partie des communs, y compris la nanomatière, y compris les gaz, l'ozone, y compris même, nous dit-on, et là, on est à la limite de la matière, les fragrances et les couleurs. Et on voit bien ce que ça peut impliquer en matière, effectivement, de protection juridique. Certains ajoutent qu'il en va de même et qu'il devrait en aller de même pour les fréquences radio, pour les réseaux hertiens, et même, on nous dit que la fameuse énergie noire et la fameuse matière noire, dont on ne sait toujours pas, d'ailleurs, si l'une ou l'autre existent réellement, devraient, normalement, faire aussi partie des communs. D'autres vont encore plus loin, nous disent, les paysages, le climat, la lumière, le rayonnement solaire, l'espace extra-atmosphérique, les planètes, les étoiles, et même le silence devraient faire partie des communs. Tout cela, c'est encore, j'allais dire, de l'inerte. Mais d'autres ajoutent que toutes les ressources vivantes devraient aussi potentiellement ou pourraient potentiellement faire partie des communs. Alors, on nous dit, bien sûr, l'ensemble du vivant, les végétaux, les animaux, la biodiversité en elle-même. D'ailleurs, notre propre premier article de notre Code de l'environnement le dit lui-même, en parlant de biodiversité. Et on ajoute que l'humain lui-même devrait, pour certains, faire partie des communs. On parle du sang, des organes, des gamètes, des ovocytes, du génome. Au-delà encore, on nous dit que les créations humaines, les créations d'abord sur le vivant, bien sûr, pourraient constituer des communs. Et puis aussi, les médicaments, en tout cas, au moins les médicaments nécessaires à la survie de l'espèce, qui pourraient aussi être des éléments communs. Avec une gestion particulière, on y reviendra. Il y aurait aussi, j'ajoute toujours, et toujours, ce sont des citations, je n'invente rien, à chaque fois, ce sont des auteurs qui l'ont avancé. On nous parle de l'espace urbain et puis on nous parle aussi des valeurs immatérielles, les communs artificiels, les innovations scientifiques, la littérature, les créations artistiques de toutes sortes, les logiciels, les langues, les cultures, les informations, les découvertes scientifiques, toute la pédagogie, l'enseignement, les OGM, la monnaie numérique, les chaînes de blocs, la finance non spéculative. Et certains nous disent la santé, la nourriture saine, l'accès aux soins, l'assurance sociale devraient être des communs. Certains ajoutent encore, en comparant d'ailleurs le concept à un organisme vivant, certains nous disent le droit lui-même devrait être considéré comme un commun. Tout ça, c'est le présent, mais certains nous disent que le passé, lui aussi, devrait rentrer dans la liste. Les savoirs ancestraux, l'intérêt historique, archéologique, esthétique, etc., tout cela, ce serait des communs. L'Internet, bien sûr, et ça, on va nous en reparler beaucoup, je pense, avec les communs numériques, les encyclopédies ouvertes, mais aussi, même parfois, il y a même des mots, M-A-U-X, des mots communs qu'il faudrait prendre en compte. On nous dit notamment le gaz carbonique, le carbone, ou les déchets, ce sont aussi, ce sont certes des mots, mais ce sont aussi des communs et qui mériteraient une gestion particulière. Encore plus loin, on nous dit les marchés, la création marchande, la création de valeurs communes, effectivement, serait protégeable. on va encore au-delà. Certains nous disent la paix, la stabilité monétaire seraient des communs. Et pour citer Han Chang, qui est une personne qui a le plus développé cette théorie, il y aurait en commun, nous dit-elle, dans une vision holiste du monde, cette unité anthropomorphique, cette énergie vitale qui anime tous les êtres, constitutif d'un lien de continuité entre l'homme et le cosmos que les Chinois nommaient le qui. En définitive, si on le regarde bien, devraient être communs. Si on va jusqu'au bout de ces raisonnements ultimes, l'ensemble de l'univers, toute la connaissance, pourrait constituer potentiellement un ou des communs. Quand on regarde bien, le droit canonique, le droit canon, dès le XIIe siècle, avec Gratien, ne disait pas grand-chose d'autre en nous disant, par la loi de la nature, tout est commun à tous. Peut-être que l'idée, finalement, n'est pas si moderne que cela. Ça, c'est pour le quoi ? Reste le qui. Deux problèmes pour le qui. D'abord, les débiteurs. Qui va être débiteur, effectivement, de la gestion, de la bonne gestion de ces éventuels communs, quelle que soit la liste ? Les débiteurs sont forcément les humains, puisque nous sommes, nous dit-on, dans l'anthropocène, et que l'humain, aujourd'hui, a la possibilité de tout maîtriser et voire de tout détruire. Et alors, là, je vous le passe, mais les auteurs repartent sur le fameux débat philosophique qu'on croyait achevé sur la nature humaine. Et alors, certains nous mettent en avant l'empathie, le fameux reine de Confucius, etc., nous disent que, finalement, s'il y a eu évolution, c'est grâce à la coopération, théorie de Kropotkin. Et puis, d'autres nous disent que pas du tout. On nous parle de l'indignité humaine, de l'égoïsme, etc., et nous disent que, finalement, c'est Darwin qui avait raison avec la compétition. Vieux débat, mais vieux débat, qui renaît aujourd'hui injustement à propos des communs, en nous disant que, bien voilà, tout va dépendre, finalement, de ce qui va l'emporter entre ces deux tendances de l'humain dans la gestion des communs. Mais le plus intéressant dans le qui, ce n'est pas tant, effectivement, les débiteurs que les créanciers, les bénéficiaires. Qui doit être le bénéficiaire de cette nouvelle gestion des communs ? Alors, les ostromistes, j'allais dire, les partisans de l'innerostrom nous disent que ce doivent être des groupes. Ce sont des groupes d'humains qui devraient être les bénéficiaires. Le problème, c'est qu'on ne nous dit pas exactement quels seraient ces groupes, ce qui pose un peu problème. D'autres nous disent que ce doivent être les citoyens d'un pays. notre code de l'environnement français nous dit que c'est la nation. La nation va être effectivement le bénéficiaire de la chose. Mais d'autres vont encore plus loin et nous disent que c'est l'humanité tout entière. Et d'autres vont encore plus loin en disant que non seulement c'est l'humanité actuelle, mais ce sont les générations futures, bien sûr, on le sait. Et d'autres nous disent que ce sont même les générations passées qui seraient des créancières post-mortem. mais toutes ces théories sont encore anthropocentrées et d'autres vont encore plus loin et nous disent que les bénéficiaires, la bénéficiaire, par exemple, ça pourrait être la Terre, la fameuse Terre-Mère qu'on a souvent personnalisée, Gaïa, Cybelle, la Terre-Amater, etc. et effectivement, la planète continue d'être personnifiée en quelque sorte comme elle le fut autrefois dans certaines religions et un pays a même proposé de donner la personnalité juridique à la nature, ce qui va encore plus loin. Le droit français, mais ça peut-être que mes collègues me contrediront, mais le droit français avec les obligations réelles environnementales, finalement, est-ce qu'il ne va pas jusqu'à dire qu'implicitement au moins que le bénéficiaire, c'est finalement l'environnement, en quelque sorte, je ne dis pas personnalisé, mais presque. Et donc, on en arrive, et j'en termine avec ma première partie, rassurez-vous, la seconde sera beaucoup plus brève, pour essayer de respecter moi-même les canons qui nous sont imposés et que je vais faire régner demain, que je vais imposer moi-même demain. Ce qui est étrange à l'issue de cette première partie, c'est que si on suit les plus extrémistes des commoners, on en arrive finalement à une confusion entre le qui, le quoi, c'est-à-dire que finalement, à la fois, les communs en tant qu'objets et les sujets bénéficiant des communs pourraient quasiment être les mêmes, une espèce de syncrétisme troublant où finalement, on retrouve les vieux débats philosophiques sur le vivant et la matière et peut-être l'être et l'avoir. Seconde partie, en revanche, la grande diversité d'efficience, c'est-à-dire le pourquoi et le comment. Alors, pourquoi je vais être assez bref ? Est-ce que tout le monde a priori le comprend ? Tel point d'ailleurs que beaucoup de commoners, de partisans d'une nouvelle gestion des communs oublient complètement de nous dire pourquoi il faut une nouvelle gestion, pourquoi il faut des communs et pourquoi il faut qu'ils soient gérés différemment ? On ne le dit même pas ou presque pas. C'est très faiblement évoqués. Alors, sinon, on trouve, alors je cite très vite, écologiser l'économie, freiner l'épuisement des ressources non renouvelables, ça on s'en doute, protéger la planète de la prédation humaine, gérer la rareté, parvenir à un accès égalitaire à toutes ressources, gérer les ressources rivales, les fameuses ressources rivales, préserver les acquis, les acquis naturels et les acquis humains, préserver certains biens, finalement, est-ce que la gestion des communs n'aurait pas pour but principal de sauver ce qui semble le plus rare dans l'univers, c'est-à-dire la vie elle-même et peut-être même serait-ce un nouvel idéal pour les nouvelles générations dans ce monde physiquement détérioré par la pollution et moralement par la corruption ? Est-ce que finalement le modèle des communs ne serait pas d'abord simplement un idéal pour aller vers un peu mieux, un peu plus, de résilience ? Je ne sais pas. Mais enfin, c'est assez révélateur que ce pourquoi, finalement, cette question du pourquoi est très faiblement évoquée par les auteurs qui me parlent beaucoup du commun. Je ne parle pas des auteurs juridiques, des juristes, je parle bien sûr beaucoup plus des philosophes et des sociologues. Alors enfin, communs. Comment, pardon ? Comment gérer les communs ? Nous parlions hier entre nous un autre propos de Georges Rippert, qui n'a quand même pas dit que des bêtises, et Georges Rippert a écrit la chose suivante. Tant que nous n'aurons pas réformé nos lois sur la propriété, sur les sociétés, sur l'entreprise, on nous en parlera tout à l'heure ou demain, nous n'aurons rien fait, disait Rippert. Et Lino Rolström ajoutait, il faut un changement institutionnel, incrémentiel, séquentiel et auto-transformant, c'est son vocabulaire, dans un régime politique facilitant. C'est du charabien, mais ça veut dire quand même qu'il faut une intervention politique. Alors, pour ce faire, les pistes sont nombreuses et variées. Les communeurs les plus extrémistes nous disent que les communs consistent en un ensemble évolutif de modèles opérationnels d'auto-organisation, de satisfaction des besoins et de gestion responsable qui combinent l'économie, le social, le collectif et le personnel vers un ordre d'existence ontologique et de savoirs épistémologiques radicalement différents. Ils vont jusqu'à renier à la fois le concept d'État et celui de marché et curieusement, ils retrouvent des accents du 18e et du 19e siècle des grands penseurs qui, à l'époque, contestaient la propriété, l'appropriation privée et on retrouve les mêmes accents chez les plus extrémistes des colonneurs qui souhaitent effectivement la suppression pure et simple de la propriété privée. C'est vrai qu'ils partent de critiques certes fondées de l'appropriation privée mais les solutions qu'ils proposent semblent totalement incompatibles avec quelque chose de parfaitement établi aujourd'hui et de difficilement contestable qui est la liberté individuelle. Ce qu'ils proposent ne semble pas toujours réaliste du moins à mon sens mais peut-être que vous me contredirez et je vous avoue que j'ai du mal à être convaincu quand on nous prend comme exemple les règles spontanées établies par les surfers d'Hawaï. Bon, moi je veux bien mais enfin ça me paraît un petit peu difficile ou quand d'autres nous parlent du champ magnétique d'énergie sociale et morale qui va nous conduire vers le bonheur futur. Bon, j'ai quelques doutes. Nous avons quelques doutes aussi sur d'autres possibilités notamment l'appropriation publique généralisée et centralisée. On sait ce que les expériences de communisme ont pu donner et ce n'est pas nécessairement forcément la bonne solution. Alors que faire ? Il faut des règles. Il faut des règles. Alors je crois que c'est très intéressant pour les juristes de reprendre la liste des règles qu'est l'Inerostrom qui n'était pas juriste qui n'était même pas au départ d'économiste d'ailleurs, pas complètement. Elle distinguait sept règles et je pense que ça serait intéressant pour les juristes de les reprendre. On parlait de position, d'entrée de sortie, de règles de position, de règles d'entrée de sortie, de règles de choix, de contrôle d'information, de paiement et d'usage. Et je pense qu'à partir de cette base-là, on pourrait réfléchir effectivement aux différents droits qui pourraient se superposer dans une appropriation renouvelée en quelque sorte. Elle proposait un système de gouvernance polycentrique et autogestionnaire et elle disait, et la formule est quand même assez belle, on pouvait être économiste et poète, elle disait qu'on pouvait penser que l'archipel des communs pourrait survivre dans les eaux glacées du marché et de l'État. Ce qui semble en tout cas certain, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'où vont les communeurs et notamment, il me semble indispensable de continuer à préserver la protection des droits intellectuels. Et les exemples que l'on a actuellement, notamment, j'avais eu l'occasion de m'intéresser à cette question, des licences partiellement ouvertes, il me semble que ce sont des pistes extrêmement intéressantes et je pense que là aussi, beaucoup vont nous en reparler. Le contrat, bien sûr, doit avoir sa place, les usages, les usages locaux et surtout les usages immémoriaux qu'il faudrait peut-être étudier un peu plus. Et puis alors, dans les recettes, on nous parle de beaucoup de choses, on nous parle de réutiliser la fiducie, le trust intergénérationnel, le trust planétaire, la fiducie au profit des générations futures. Peut-être, pourrait-on réfléchir à réutiliser aussi pour cette gestion des communs la notion de fond, fonds, au sens d'universalité, qu'on a un peu oublié et qu'effectivement, je crois même qu'elle a un petit peu disparu du droit du Québec alors qu'elle a été utilisée autrefois. Je pense que cette notion a des potentialités et qu'on pourrait effectivement retrouver des choses dedans. j'ai d'autres suggestions. Par exemple, en France, nous avons un système de gestion des biens de famille, des souvenirs de famille qui n'est approprié, enfin bref, c'est une gestion collective au profit d'une collectivité qui n'a pas la personnalité morale. Je pense qu'on pourrait trouver des pistes intéressantes autour de tout cela. Bien sûr, l'entreprise, je l'ai dit, on va nous en reparler brillamment tout à l'heure, l'entreprise mérite aussi d'être utilisée comme technique de gestion des communs. Je me suis intéressé très récemment, certains d'entre vous le savent, au droit cubain. Et je pense que l'exemple coopératif peut encore parfois être très utile et pourrait être utilisé à bon escient dans la gestion des communs. Alors, il y a déjà des tas de choses qui existent. Les zones communes, le patrimoine mondial, les patrimoines nationaux, la notion d'espace commun en droit international. Nous avons d'éminents internationalistes ici qui nous en parleront sûrement. Les droits fondamentaux, peut-être les droits réels nouveaux, la possibilité de créer des droits réels nouveaux en France. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement intéressants, des pistes extrêmement intéressantes. Tous les patrimoines sans attache avec un sujet, bien sûr. Et puis, très intéressant en France, et je ne sais pas si ça existe, ce sont les appropriations privées sous condition. L'exemple des affaires, chez nous, en France, et puis l'exemple des monuments historiques aussi. L'appropriation sous condition, sous condition de respecter effectivement des possibilités d'avoir un usage commun, me semble effectivement quelque chose, mais là aussi, je pense que les éminents spécialistes des biens culturels nous en reparleront beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Enfin, il y a aussi des propositions très intéressantes du côté des marques collectives. Bref, il y a une multiplicité de choses et je n'ai surtout pas voulu couper l'arbre sous le pied de tous mes collègues qui vont parler ensuite, mais je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui permettraient de prendre en compte ces communes. Alors, pour conclure, je dirais, et j'ai presque respecté mon temps, je dirais que Elinor Ostrom reconnaissait la nécessité de mettre en place un appareil juridique pour superviser et faire appliquer ces fameux contrats auto-négociés dont elle parlait. Et même les communeurs les plus extrémistes, ceux dont j'évoquais effectivement les développements tout à l'heure, disaient, pour garantir, c'est une citation de David Bollier, pour garantir l'actualité des communs et prévenir les enclosures, il nous faut des innovations dans le domaine du droit. Comme Étienne Laurent a pu l'écrire, il faut défendre une vue pragmatique de la réalité en la qualifiant de multijuridisme dès lors que l'illusion statocentrique s'évanouit. Gageons que les échanges d'aujourd'hui et de demain ne manqueront pas d'y contribuer. La démarche retenue, je crois, par ce colloque et par les deux éminents co-organisateurs de ce colloque, la démarche retenue d'approche mesurée et ponctuelle me semble tout à fait conforme à l'esprit des travaux d'Eline Rostrom. Les communs ont intéressé les anthropologues, les sociologues, les économistes, avec l'utilisation de la théorie des jeux, les politologues et les politistes, que je ne confonds pas, les historiens, mais encore insuffisamment les juristes. Je suis persuadé que les brillantes interventions qui vont suivre vont largement contribuer à combler ce déficit. Je vous remercie. Merci.